Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans la deuxième manche du deuxième demi-finale qui oppose les Team Solomid au Fnatic. La première game a été remportée par les TSM assez facilement, ils ont pris le dessus rapidement et jamais les Fnatic n'ont réussi à revenir. On a vu une très belle game de Garz avec sa cerquette, The Bush sur la Midlane avec Chronos qui s'en est vraiment très très bien sorti face à Poseidon qui est pourtant un perso très très fort en début de partie. On va voir comment ça se passe dans la deuxième game, les Fnatic doivent se ressaisir, on va voir s'ils vont changer leur stratégie ou pas. On part tout de suite donc dans les Pique-Ban de la deuxième manche. Et on est parti donc dans les Pique-Ban et c'est un ban Athena pour commencer du côté des Fnatic, on n'a pas envie de la laisser à Eonic. Derrière on ban Bakasoura du côté des TSM car Maniac n'est vraiment pas mauvais avec Bakasoura. Donc pour le moment les Américains, on ban Bakasoura contre l'Europe puisqu'il y avait eu le ban dans la première demi-finale Bakasoura contre Xalia et ici c'est contre Maniac. Du côté des Fnatic, on ban Thor car on sait que Garz est vraiment extrêmement fort sur Thor. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas ban Serquette non plus ou la first pick ici du côté des Fnatic pour ne pas la laisser une nouvelle fois à ce jungler très playmaker quand il joue avec ses alliés ? Du côté des TSM, on ban Sylvanus pour ne pas le laisser en first pick et les Fnatic vont récupérer Bellona ce qui signifie qu'il y a Serquette d'open pour les TSM. Serquette qui n'est pas très mauvaise contre Bellona parce que Bellona elle aime bien les persos qui auto-attaquent. Serquette c'est quand même un perso qui le Deathbane, le Cobra Kiss, l'ultimate ça vous retire quasiment 100% de PV sans qu'elle ait besoin de beaucoup auto-attaque. Donc c'est un très bon pick ici de la part des TSM, ils vont chercher Serquette pour Garz et Geb qui sera joué donc par Eonic en support. Du côté des Fnatic, on peut aller sécuriser deux picks. On peut prendre le Poseidon une nouvelle fois ou on peut partir sur autre chose. Pour Zeros, on sait qu'il est capable de jouer Poseidon, Vulcain, Ra, on va voir quel va être le choix. Ra ça va bien avec Bellona, si c'est une Bellona jungle qui sera jouée par Captain Twig, on verra aussi si ça peut être une Bellona solo lane jouée par Maniac. On a un Rama qui est récupéré pour Riggs en Hunter et Gwenyu. Gwenyu ici qui peut être joué en solo lane tout comme en gardien support. Il pourrait même être éventuellement joué en jungle mais quand même, on va pas s'y essayer. Ça sera un Sun Wukong une nouvelle fois solo lane pour Divios. Il a décidé de faire un tournoi Special Sun Wukong. C'est vrai qu'il va être up au prochain patch et il l'a déjà montré que c'était quand même un pick intéressant. En tout cas en early game, ça fait très très mal. Ça n'a pas trop de problèmes en face de lane. Ça a un escape, ça a l'ultimate pour fuir ou pour se sustain. Ça a de bons des pushs grâce au Magic Roger ou au Master Will, son 1 et son 2. On ban Poseidon du côté des TSM, on ne veut pas avoir 0 sur ce pick là. Et du côté des Fnatic, on peut ban un Hunter, on peut ban également un mid lane. Et ça sera un Hunter parce que c'est vrai que le pool de champion de The Bush est tellement bizarre. Il ne sort pas vraiment des picks conventionnels en ce moment. Donc on préfère ban Chibalanke pour ne pas le voir jouer par Snoopy. Snoopy peut partir sur un Anur. Anur, ce n'est pas mauvais contre Rama. On va voir quel va être le choix ici. En plus, l'immune control sur l'ultimate de Guan Yu peut être intéressant. On pourrait imaginer donc un Anur dans les mains de Snoopy. On sait qu'il est très très fort avec. J'avais fait un dans la tête d'un pro sur Snoopy il y a plus de 6 mois maintenant. Il n'est vraiment pas mauvais avec. Et ça sera un Vulcain pour Snoopy. On va repartir peut-être sur une méta Hunter magique et mid laner physique. C'est vrai que les TSM s'y essayent. C'est la seule équipe vraiment à jouer, à inverser ces deux rôles. En mettant le mage sur la duo lane et le Hunter sur la mid lane. Ils n'ont pas inversé les rôles. Ils pourraient très bien faire que The Bush passe Hunter. Mais non, Snoopy reste sur le rôle d'Hunter sur la duo lane. Donc on va voir si derrière ça va partir sur un pick ou le remid ou autre chose. On verra. Ils nous l'ont déjà fait. Ils pourraient nous le refaire. On a un Sobek qui est pick du côté d'Eftatic. Alors là, on commence à être un petit peu perdu. Et un Ra. Donc Ra mid, Sobek solo, Gwanyu support et Bellona jungle. Ou alors Sobek support, Gwanyu solo lane et Bellona jungle. Ça sera soit la seule autre connaissant Maniac. Est-ce qu'ils pourraient vraiment nous faire un Sobek ? C'est plus un truc de Divios ou de Xalia de sortir un Sobek solo. Donc je dirais plutôt Gwanyu solo pour Maniac et Sobek en gardien. Et ça sera bien à Oulr. Comment j'ai pré-shot ce pick. Bien joué de la part des TSM. Ils vont nous changer un petit peu la méta comme à leur habitude. Un Vulcain en Hunter Magic sur la duo lane. Et un Oulr en Mâche Physique sur la mid lane. Donc a priori, après ils peuvent inverser. Ça pourrait très bien être The Bush sur Vulcain et Snoopy sur Oulr. Même si ce ne sont pas des dieux qu'ils affectionnent particulièrement. Il vaut mieux leur laisser sur le main. Car Snoopy ça fait quand même longtemps qu'on le connait sur Hunter Magic Vulcain. Et The Bush sur Hunter Physique. On l'a déjà vu sur la mid lane avec Oulr. Donc ça serait juste une rebelote tout simplement. Une petite deuxième manche du côté des TSM. Qui s'essaye à cet nouveau style de jeu qu'ils ont tout simplement inventé. Même si à une époque ça se jouait déjà. Mais c'est vrai que ça fait très très longtemps qu'on ne voit plus des Hunter mid. Mais il y a eu une époque où on voyait beaucoup de Anur sur la mid lane. Parce que c'était vraiment un dieu qui dominait beaucoup de match-up. Et qui était vraiment extrêmement fort. Maintenant c'est vrai que le Hunter on le cantonne à la duo. Mais il peut être envisageable mid ou solo lane. On va donc partir dans la game avec les petites caméras. Là on voit l'Eftatic. Et ça y est on est parti. Donc dans la deuxième manche de ce BO5. De la deuxième demi-finale des finales du split de printemps. Avec l'Eftatic qui seront en bleu avec Maniac. En solo lane avec Sobek. Il m'a fait me tromper. Et ça sera donc Badga en gardien support avec Gwanyu. D'accord. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Gwanyu support à niveau pro. Ça sera Captain Tweed qui jouera donc en jungle. Bellona comme on l'avait dit. Zero sur la mid lane avec Ra. Et Riggs en Hunter avec Rama. Du côté des TSM qui seront en rouge en haut de votre écran. On aura bien Divios en solo lane avec San Wukong. Garz avec Serket en jungle. The Bush sur la mid lane avec Hull. Donc c'est bien ça. Eonic en support avec Gabe. Et enfin Snoopy en Hunter magique avec Vulcain. Alors son Vulcain il le fait. Là c'est vampirique Petite Brologue. Souvent pour rush la serre de Mancroft. C'est vrai que les Hunters physiques partent sur le Gantelet du Devoreur. Bah les Hunters magiques partent sur Serre de Mancroft. Ça leur permet de se sustain. C'est vrai que Vulcain. Bon Hunter magique c'est un peu faux ce que je dis. Puisque c'est vrai que c'est pas un perso qui est basé sur des auto-attaques. Comme un Chronos ou comme une Freya. Donc c'est plus un mage sur la duo lane. Vulcain peut faire quelques autos. Il a d'ailleurs un passif basé là dessus. Qui après une compétence vous permet de sauter les adversaires. Mais c'est pas mécaniquement comme une Freya ou un Chronos. On fait le buff de vitesse de déplacement. Le buff de damage pour Ra. Et de l'autre côté on fait la même chose. Ni d'un côté ni de l'autre. On a fait les Bakarpi. On va le faire très rapidement. On avait triple Hog de chaque côté. Et voilà. The Bush. Il y a le Solar Blessing qui va un petit peu gêner. The Bush je pense. Pour bien des push. Mais ça devrait aller. Oulr est sans doute l'un des meilleurs Hunters pour la mid lane. Il essaye de jouer agressif. Il rate le stun. Il met deux autos. Trois autos. The Bush qui joue de manière hyper agressif. Mais le problème à ça c'est qu'il a perdu quasiment toute sa mana. Donc forcément ça va être dur. Il joue Oulr mid. Donc il n'a pas comme la saison précédente. Un bleu sur la duo lane. Il a eu un damage. Ce qui fait qu'il augmente ses dégâts. Mais au niveau mana il va sans doute beaucoup consommer. Il n'a pas énormément de potions de mana. Il en avait seulement une. Qu'il a déjà claqué. Ah non il n'en avait pas. Il n'en avait pas. Donc il doit faire attention à sa mana. Il est pendentif. Il est pendentif turquoise. Et pour le moment c'est Rama et Gwanyu qui mettent la pression à Geb Vulcain. Mais vous inquiétez pas Vulcain. Ça va vite vite des push. Plus vite que Rama. Quand il aura son backfire. Alors je me demande quel est le skill order de Vulcain pour le moment. A priori il n'a pas pris sa tour. Donc il a sans doute monté. Il est niveau 3. Il doit avoir backfire au rang 2. Et la magma bombe. Ça dépoche bien. On met quelques dégâts. Et pour le moment. Les TSM. Prennent la pression sur la duo lane. Sur la solo lane. C'est Sun Wukong qui essaye de dépoche le premier face à Maniac avec son Sobek. On a monté la shockwave au rang 2 du côté de Geb. Et le Stone Shield au rang 1. On a les mid-arpies dans 50 secondes maintenant. Captain Twig qui vole les back-arpies de gauche. Il passe niveau 5 à 2 minutes 13. Très belle rotation de la part de Captain Twig. Et là il va pouvoir tenter quelque chose. Sans doute mid. Et pas encore niveau 5. Il faudrait qu'il passe niveau 5 sur le gant. Le Céestia Beam qui passe. Le coup de marteau. Il est maxé. Il est au rang 2. Mais ça n'a pas fait énormément de dégâts. On a le niveau 5. Ça y est sur Zeroes et sur Captain Twig. On a le niveau 5 également sur la solo lane. Et là on a Geb qui part en rollout. Vers la mid lane. Hop. Et ça va être les mid-arpies de gauche qui vont être récupérés par l'Eftatic. Non c'est une Gold Fury. C'est un all-in. C'est un all-in à la gole. Est-ce qu'il va passer ce all-in a priori ? Oui car il n'y a pas de ward à ce moment-là dans la game. Très bien vu de la part d'Eftatic. Ça va passer. Très très bien joué. Voilà le fameux all-in Gold Fury. On le disait. Je le disais dans la game précédente. Les Fnatic sont connus pour cette bonne gestion de l'objectif de la Gold Fury. Et là cette fois-ci ils se ressaisissent en récupérant la première Gold Fury. En début de partie. 1100 golds d'avance pour l'Eftatic maintenant dans cette game. 600 d'expérience. C'est très bien joué. C'est passé. C'est une stratégie qu'il faut avoir dans un BO5. Il faut la tenter pour pouvoir essayer de faire la différence et de récupérer une manche. Un BO5 c'est très très long. Il faut adopter plusieurs stratégies. Et là les Fnatic font mouche en récupérant la première Gold Fury à seulement 3 minutes 10 de jeu. Divio ce qui empêche le bac de Maniac sur la lane pour lui faire perdre le plus de gold qu'il peut. C'est bien joué. On a monté le Magic Cruddle. Donc le 1 sur Divio, il joue sur le D-Push de son 1. En termes d'itemmisation, on a déjà terminé l'état B Ninja sur Bellona. Donc elle veut s'orienter vitesse d'attaque. Gantelet du Dévoreur terminé sur Rama. Les bottes renforcées sur Gwanyu. Alors on est parti sur une marque de l'avant-garde du côté de Sobek pour lane face à Sun Wukong. Qui allait, c'est vrai, la race en continu. Gars, on a Bellona Kela, on a Geb. Ça va être un 3 contre 3. Il est où, The Bush ? Il est là, c'était un 4 contre 3. Donc ils ont finalement laissé l'objectif. Ils ont laissé l'objectif. Ils ont été obligés de le laisser. Le speed a été donné à Gars. Ils vont, voilà. On a l'arrivée de Gwanyu. On est à 3 contre 4. On a mis un bon Swearing Pain qui a fait quelques dégâts. Le dash qui passe sur Sun Wukong qui va mettre l'ultimate. Attention, le stun qui est mis sur Gars. Est-ce qu'il aura le temps de récupérer des sorts ? Non, il essaye de placer des auto-attaques mais ça ne suffit pas. Diyos qui prend le kill sur Bellona. Les deux junglers sont morts. Le C.S. Yad Beam qui fait mal. Est-ce que Diyos va pouvoir s'en sortir ? Oui, The Bush qui jump out. Sun Wukong qui part. Est-ce que Madiak aura l'énergie pour faire un dash et assez de dégâts derrière ? Oui, ça suffit ! Il met son 3, puis son knock-up et ça passe. Du côté du haut-line, on voit qu'on a eu un bon combo fait par Rinks qui a dû toucher avec son astral barrage quasiment tout l'adversaire parce que là, il y a un gros écart de vie entre les deux. Back de Snoopy, 2-1 dans cette game. On a plus de 1400 goals d'avance. Derrière, on counter le bleu qui avait été counter par les TSM. Il paraît qu'il avait essayé d'être counter. Il avait été volé sans doute par Diyos, mais Diyos est mort, donc il ne l'a plus. Le blue buff. On a les mid-arpy qui ne vont pas tarder à réapparaître. Forcément, un petit écart entre les mid-arpy de droite et celle de gauche. Celle de droite avait été faite par les TSM. Celle de gauche, ça avait été un all-in. Gold Fury, puis on était allé faire les mid-arpy, donc elles vont réapparaître. D'abord à droite, on essaye de mettre le Cripple sur Sun Wukong qui va quand même essayer de s'enfuir. Le Eagle Rally d'Ivios qui est ici. C'est assez étonnant alors qu'il n'avait pas de TP sur les Wards, donc il est bien venu à pied ici. Alors que Gabe et Snoopy étaient partis sur la solo lane. Est-ce qu'on n'est pas partis sur un swap de lane ? Assez bizarre comme Moum. Snoopy qui récupère les mid-arpy de gauche qui ont été récupérés par les Fnatic, je pense. Attention, 0, 0, ce qui est obligé. Oh, il a hésité ! Il a hésité par où passer, il va se faire 100% 0. Il a pris le cataclysme, il a pris l'ultimate de Serketh. Et cette hésitation de 2-3 secondes lui a coûté la vie de partout. Les TSM reviennent donc à égalité en nombre de kills. Par contre, ils sont toujours derrière en termes de goals, toujours 1000 goals de retard. Oui, c'est bien un swap de lane. C'est bien un swap de lane que nous font les TSM, c'est des choses très très rares dans Smite. On voit Snoopy qui va sur la solo et Divios qui est sur la duo, qui prend très cher, qui se sert de la forme de Onyx ou Axe, je ne sais plus comment ça se prononce, de Taureau, on va dire. C'est assez étonnant de voir un swap de lane à ce niveau-là. Et Snoopy qui retourne bien sur la solo et Divios qui repart bien sur la duo. Assez étonnant de voir ça, mais c'est tout à fait envisageable, car avec le Magic Crujal, il aura quand même un très très bon dépoche. Et Snoopy peut très bien tenir face à un Sobek, car Sobek, ce n'est pas un perso extrêmement agressif qui avoue 100% 0 très très vite. Donc une stratégie ici adoptée de la part des TSM intéressante, le swap de lane après 5-6 minutes de jeu pour finalement, sans doute, essayer de faire farmer Snoopy qui souffrait pas mal face à Rama. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'il swap. Donc clairement, Divios ne va pas pouvoir tuer Riggs en 1 contre 1. Il pourra quand même farm et Snoopy, ça va le mettre bien. Il va peut-être pouvoir gêner Sobek aussi dans le farm de Maniac. Bellona qui met le Scrudge. Toujours de partout. On met un petit coup de marteau, on lévite avec le Death Bane. On est parti sur Tabi Ninja High Cheval en construction sur Captain Twig. Donc full vitesse d'attaque, on veut faire mal. Après, on est fragile. On est fragile face à Serguet. Le stun qui est mis par The Bush. Le 1 qui passe. Et derrière, on casse la ward. On se sert de la centrie. On veut avoir le contrôle de la vision du côté des Fnatic dans cette game. Divios a l'air de bien tenir face à Hunter. Hunter, il prend cher quand même. Le knock-up. Et Divios qui va devoir back souvent, à mon avis, contre Hunter. Passer l'early game. Et Snoopy qui prend cher finalement ce swap qui n'est pas si extraordinaire que ça. TP de Maniac. On va avoir Olin à la Golf Fury qui va encore essayer de passer. Game, il faut essayer de le zoner. Il faudrait essayer de le tuer même. On va essayer de tout mettre. Le cataclysme qui passe sur deux personnes. L'arrivée de Serguet. Gars qui fait le combo sur Sobek. Sobek qui va prendre très très cher avec les trois stacks de poison. L'arrivée de Bellona qui gueule Rally Serguet qui utilise sa purification. Et finalement, est-ce qu'on va essayer de sécuriser l'objectif ? On a Divios qui est en train d'arriver. Alors que Gabe a du bac. Ben non, Gabe qui est mort plutôt. Et ça passe pour les Fnatic qui récupèrent la deuxième Golf Fury de la game. Et derrière, on essaie de faire mal. Captain Twig qui prend le stun à Max Range. Et il rate son 3. Il rate son 3, The Bush. Et ça permet aux Fnatic, grâce à cette tentative de Olin, qui est passée une nouvelle fois. Riggs qui va, qui essaye de bait un petit peu. Dargaz, le bon contrôle qui est mis par Sobek qui permet de linker les trois Astral Barrage. Et prendre le kill derrière Divios qui prend le kill. Non, finalement, c'est The Bush qui prendra le kill sur Riggs. Et finalement, Divios a pris le kill, lui, sur Sobek. C'est un 2 pour 1 dans ce teamfight. Finalement, un 2 pour 2, puisque un petit peu avant, ils avaient réussi à tuer Gabe, leur permettant de sécuriser la deuxième Golf Fury de la game. On est sur un écart de 2 000 maintenant. Le Sourine Payne, on les a récupérés, je crois, du côté de Zero. C'est bien joué. Bot de concentration du côté de Ra. Et on rush le plastron de valeur. On va chercher de la défense physique tout de suite. Et de la CDR. Une télémisation assez étonnante pour un Ramid. Maï Mystique du côté de Sun Wukong. Après, c'est assez logique, puisque Ra joue contre un match-up physique contre un Hulre. Donc, il décide de rush le plastron de valeur qu'il aurait pu faire plus tard s'il avait été contre un Mage. C'est un peu un Ra made in... Enfin, une télémisation qu'on verrait sur un Ra solo lane. Enfin, qu'on voyait autrefois sur un Ra solo lane quand il jouait contre un match-up physique sur la solo. Et qu'il avait un jungler physique en face de lui. Et finalement, on a re-swap. On a remis Divios sur la solo lane. Et Snoopy est revenu sur la duo lane. Bon, maintenant, je pense que ça devrait aller. Pour Vulcan, il peut très bien des push avec son Backfire. Le Purple Buff a été volé. Et il est tombé. Il n'a pas pu aller le chercher. Divios qui s'amuse à aller un petit peu proxy. Tant qu'il ne se retourne pas contre lui. Et on met l'ulti. On va le slow. Divios qui n'a pas son ultimate. Il va peut-être mourir là-dessus. Car ça fait très très mal à Sobek. Oui, il y a suffisamment de dégâts. Mania qui prend le kill. Divios qui est allé un peu trop loin avec son Sun Wukong. Il faut se méfier quand même. Sobek, ça a un moyen de suivre un Sun Wukong. Et ça a de bons dégâts. Ultimate de Garz. On essaye de dash du côté de Rama. On met l'astral barrage. On va essayer de faire des dégâts. L'ultimate de Snoopy quand... Rama retourne ! C'est parfait ! Oh là là ! Un centième de seconde près. L'ultimate qui touche au moment où Rama repose le pied sur le sol. Très bien joué derrière le cataclysme de Geb qui avait été gardé. Bellona qui implose, tué par The Bush. Il faut réussir à tenir Snoopy qui lance le sprint. Sobek qui rate son dash mais qui met son knock-up. Ça tient. Attention, le stun qui passe sur Sobek. L'arrivée. Oh, ça va faire mal. Mania qui va prendre cher. Il doit récupérer son dash. Il le récupère. Oh là là ! Il a dash sur la tour. Il a dash sur la tour. Ça a failli se retourner contre lui. Est-ce qu'il va tenir ? Est-ce que c'est Snoopy qui va mourir ? Est-ce que c'est Gwanyu ? Est-ce que c'est Maniaque ? Ils sont très très faibles en vie. Et The Bush qui... Divios qui prend le kill sur Zero. Sur la T1. Sous la T1. Derrière, le deathbang. Le embûche. Et c'est le kill qui est pris à l'embûche. Bien joué de la barre de garde. Ils sont restés peut-être un petit peu trop longtemps les Fnatic. C'est vrai que les TSM étaient low. Mais ils ont eu le temps de back et de revenir. 8 à 5. Ils reviennent bien dans la game. Puisqu'ils sont maintenant à 600 gold derrière les Fnatic. Game extrêmement tendu. On récupère les mid-arpies de gauche du côté de Garz. Ensuite, Bellona fait son buff de vitesse d'attaque. On est bien parti. Tabi Ninja. Aïe Cheval. Maintenant, on part sur le marteau runique. Du côté de Sobek, on est parti. Bot. Deux mages. Plastron de valeur pour avoir de la CDR. Sur Ra, on part également sur le plastron de valeur. Il sera acheté sans doute incessamment sous peu. Sur l'itemisation des TSM. On remarquera que Ulr est parti. Gantelay du Devreur. Tabi de Guerrier. Donc, on veut aller chercher des dégâts du Pauk à distance. De la puissance physique en début de partie. Pour essayer de faire mal à Ra. Sur Geb, on part sur la Souveraineté. En premier objet, je pense, terminé. Du côté de Sanukon, on a refait la vaille mystique. Et on part sur les bottes. La colère de Jokoun qui est terminée sur Serket. Il va pouvoir répéter inlassablement son combo. Cette game n'est pas tout à fait la même comme la game précédente. Puisque Garst est à 1-2-6. Bon, il est quand même sur 7-8 kills de son équipe. Il est présent. Mais il ne ramasse finalement peu de kills. Tandis que The Bush est à 2-0-5. Il fait une game un peu comme la game précédente. Divio a tendance à être un petit peu caliqueuse dans cette game. Il est à 3-2-2. Du côté d'Eftatic, on est à 3-2-2 sur Maniac. 1-0-4 sur Guanyu. 1-2-1 sur Rama. Et Ra souffre beaucoup. Et Bellona également. 0-2-2 et 0-2-1. La golfurie qui est là. On essaye de mettre le Cobra qui son essaye de 100%. Riggs. Mais il évite quasiment tout. Attention, Captain Twig qui est parti tout seul. On a le vocal des Pratis. On entend ce qu'ils sont en train de se dire. Oh, le poke de bouche. Gap qui va décider d'y aller. Non ? C'est un peu ce qu'ils disent tout en commentant. Alors, ils commencent la golfurie. Les TSM. Est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer la première golfurie de la game ? Ou est-ce que ça va être la troisième d'Eftatic ? Derrière, ça prend cher. Bellona. Bellona. On a l'arrivée de Gwen Yuuk qui a utilisé sa cavalerie. Et on essaye de foncer sur Tupi. On essaye de lui faire très très mal. Il prend très très cher. L'Astral Barrage qui touche. Et Bellona qui prend le kill. On a caké énormément de choses pour essayer de plus Tupi. Est-ce que ça ne va pas se retourner contre eux ? Divio's prend le kill sur Wix qui était hors de l'écran. Derrière, on se sustain sur le Solar Blessing. Serket qui attend le bon moment pour rentrer. Mais elle prend le dash. Elle utilise une bonne purification qui permet d'éviter de se faire knock-up par le sort de Sobek. Derrière, Ra prend très cher. Finalement, c'est compliqué. Le Solar Blessing qui est remis par Ra pour essayer de se sustain. On a également le soin de Gwen Yuuk. On a quasiment que des personnages qui peuvent se soigner dans cette game. J'avais oublié de le mentionner. Mais du côté des FNATIC, on a le 3 de Sobek qui permet de se soigner. On a le 3 de Bellona. On a le 3 de Ra qui permet de se soigner de zone. On a le 1 de Gwen Yuuk. Et on a le vol de vie de Rama. Il faudra peut-être un petit peu plus d'anti-soin. Il faudra de l'anti-soin du côté des TSM. Après, ce ne sont pas des soins extrêmement forts. En tout cas, pour le moment, le 1 de Gwen Yuuk et le 3 de Ra. Mais en late game, ça pourra poser problème. Ce sustain très très fort que vont avoir tous les membres des FNATIC. On a fini le plastron de valeur du côté de Ra. On a maxé, comme d'habitude, le Celestial Beam. Et on monte en deuxième le Solar Blessing. On essaie de récupérer l'objectif. Mais bon, ça ne passe pas cette fois-ci. On ne va pas utiliser le Swing Pain. À ce moment-là de la partie, c'est trop important de le garder. On a une Golfurie qui est en train d'être tentée. On a le compte Gwen Yuuk qui donne les informations bien évidemment chez l'EFTATIC pour savoir si la Golfurie est vraiment tentée ou pas. Garce qui essaye de zoner. Ça fait très très peur une Serquette qui vous fonce dessus comme ça. Surtout qu'il peut y avoir un Blink Cataclysme de Gabe avant le saut de Serquette. Donc ça peut faire très très mal très très vite. Gwen Yuuk a maxé bien évidemment le Tao Loasso, le troisième sort. Et il up en deuxième conviction son 1 pour soigner ses alliés. Pour le moment, on est à 9 à 6. Les TSM sont quasiment revenus à égalité en termes de gol. On est vraiment sur un écart minime à 17 minutes de jeu. On reprend le contrôle de la vision en posant une centrie en cassant la centrie d'EFTATIC. On vous voyez, il y a deux centries alignées, trois centries alignées. Énormément de vision du côté des TSM. On a dépensé énormément de gol. On repose du noir, on la recasse instantanément. Les TSM ont vraiment le contrôle sur toute la jungle de gauche. Les FNATIC sont vraiment dans le noir. Ce n'est pas facile. Est-ce que vous ne pouvez pas back pour acheter des centries ? Il faut faire attention. Après, il y a trois centries dans les poches des FNATIC. Ils en ont posé une. Garce qui essaye de choper Ra. Mais ça tient sa fight là. Le Cataclysme sur trois personnes. Ultimates de Vulcain qui est globalement évité. Seulement Mania qui est touché par cet Ultimates. C'est donc bien joué. Le Surin Pen qui touche deux personnes. Il faut suivre Garce. Garce avec sa cerquette qui oublie de jump out. Elle sort du fight pendant quelques secondes. Divios qui va prendre la forme de Toureau. Et qui knock up quasiment tout le monde. C'est très bien joué. Le Celestial Beam qui touche seulement Geb. Et The Bush qui finira par prendre le kill sur Captain Twin. C'est un fight qui est remporté par les TSM pour le moment. On a The Bush qui se met devant. Car c'est celui qui a quasiment le plus de points de vie du côté des TSM. Le Dash qui est cancel par la bonne purification. Derrière, on prend le Celestial Beam. On va devoir y retourner. Garce qui y retourne avec son embûche. Il prend très cher. Il se fait stone shield par Geb. Le Astral Barrage qui fait la différence. Et Badgat qui récupère le kill. C'est un 1 pour 1. 1 Jungle pour 1 support. Est-ce que Cerquette va pouvoir s'en tirer ? Alors oui. Et c'est Rose qui prend le kill sur Garce. C'est un Garce qui est resté. Il est resté. Il a essayé de back avec son... Tout simplement. Mais il était trop proche. Il a utilisé son Death Beam. Mais il s'est fait toucher derrière. On ne sait pas si c'est par un Celestial Beam ou un Swirin Payne. On n'a pas très bien vu avec la caméra. Mais ça a permis de faire un 2 pour 1 pour les Ftatiks. Qui permettent de concrétiser la 3ème Gold Fury pour eux. Et regardez. 3 Gold Fury pour les TSM. Pour les Ftatiks depuis le début de la partie. Et il y a seulement 2200 d'écart de Gold. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Ftatiks souffrent dans les phases de lane. Et que les TSM globalement farment mieux. Sinon il y aurait un écart beaucoup plus élevé. Car une Gold Fury rapporte 1500 Gold. 3 ça en rapporte 4500. Et il n'y a pas du tout 4500 d'écart de Gold. Il y a à peine 2500. On est parti sur une coquille d'absorption sur Gwanyu. Pour diminuer les dégâts. S'il la claque au bon moment. Avant le combo de Serket et avant l'ultimate de Vulcain. Ça fera globalement beaucoup moins mal. Ces deux gros combos qui font très très mal. Ces deux gros bursts. Sur Bellona. On a fait un maillet. Un marteau de givre. Et non pas un marteau runique. D'accord. Donc on va chercher le slow sur l'auto-attaque. Sur les deux soldats de l'aner. On est parti sur une pestilence. Peut-être du côté de Divios. On va voir. Ou une amulette de réconfort. On va voir. Et c'est une pestilence. Bon choix de la part de Divios. Car on l'a dit. Il y a énormément de soin dans la composition des Fnatic. Et il faudra bien acheter des objets. Pour essayer de gérer. Gêner ce sustain. Qu'ont les Fnatic dans leur composition. On a fait une souveraineté sur Badga. Après les bottes renforcées. Il devrait partir sur une amulette de réconfort. Ensuite. Du côté de Vulcain. On a fait les bottes dommage. La serre de Bancroft. Et on va partir sur un pendentif de Kronos. Je pense. Maintenant. Tandis que Sobek. Lui est parti sur la pierre du vide. Pour augmenter les dégâts de Ra. Le dash qui passe sur Divios. Bon. On se tape un petit peu sur le coin de la tronche. Mais. Globalement. En 1 contre 1. Quand ils sont full vie. C'est difficile de se tuer. A ce moment là de la game. Plutôt. Ils se sont tués. Parce qu'ils ont vraiment essayé de tout mettre. Pour essayer de s'entretuer les deux. Et finalement. Ils ont des stats assez similaires. 3-2-3. Et 4-2-3. Entre Maniac et Divios. Match up beaucoup plus équilibré. Que la game précédente. Pareil. Mid. 1-2-2. Et 3-0-5. On a The Bush. Qui fait encore une game assez exemplaire. Assez exceptionnelle. Il part sur Exécuteur. En 3ème objet sans doute. Donc. Pour l'instant. C'est The Bush. Le joueur le plus en forme. Chez les TSM. Dans cette game. Du côté déftatique. C'est un peu plus équilibré. On est sur 2-0-5. Sur Badga. Avec son Gwanyu. Oh. Il a raté la magma bombe. Il faut dodge les auto-attaques. On met la tour. Il essaye de trade. Rix. Il fait un bon travail. Mais finalement. Divios qui arrive. En utilisant son téléport. Il met le slow. De Master Will. Le Magic Ruel. Exactement. Maniac. Qui a fait exactement la même chose. Attention. Attention. Bellona. Qui est obligé d'utiliser Eagle Rally en défensif. Attention. Gwanyu ne peut pas passer par là. On aurait pu essayer de push la mid lane. Mais non. Les Tatico ont. Tout simplement. Tous rotate. Est-ce qu'ils vont essayer de push ? Est-ce qu'on essaie de cancel le back de Divios ? Oui. Mais on a utilisé beaucoup de mana pour faire cancel ce back. On fait le purple. On le donne à The Bush. Est-ce qu'on va tenter quelque chose du côté de Garza sur Riggs ? Alors que Badga est en train de push la mid lane. Il va être aidé par Zeros. Gwanyu qui est en train de rotate. Est-ce qu'il ne va pas arriver trop tard ? On met le solar blessing. On dash. Oh. On dash pour éviter le knock up. Le knock back. Je ne sais pas comment on peut l'appeler ça. Le knock up de Gwanyu. Quand il est en rolling asso. On va des push. Et on rotate. On voit qu'aucune tour ne sont tombées pour le moment. On est à 22 minutes de jeu. Mais 3 tours ne sont pas très en forme. Voire 4. La T1 mid lane des Fnatic n'est pas non plus. Ou plus très très en forme. Divios qui essaye de rotate pour prendre l'objectif. Maniac qui va arriver. Divios qui veut empêcher l'intervention. Mais il n'y arrivera pas. Et on décale directement. On a Gwanyu qui est là. On a les bidars pied au gauche qui vont être faits par Garza, Geb et Ulr. On part sur une colère de Jotun. Sans doute sur Sun Wukong pour avoir de la CDR. Sun Wukong est un perso qui profite beaucoup de la CDR. Puisqu'il est basé sur son combo de compétences. Ce n'est pas trop un perso qui auto-attaque. Malgré son passif. Qui lui permet quand même d'avoir des chances de coup critique. On est parti. Martaur unique sur Bellona. D'accord. Et on fait le buff de damage. Qui va être laissé pour Snoopy. Alors c'est marrant. C'est qu'ils ont mis un Hunter magique sur la duo lane. Et donc le Purple on le laisse au mid laner. Qui est Hunter physique. Et on met le damage sur Snoopy. Qui est sur la duo lane. Et on est reparti. Maintenant c'est les TSM. C'est l'enregistrement des TSM. Je vais essayer de mettre dans les montages. Je vais mettre les sons. Quand c'est les joueurs qui parlent. Bien évidemment je parle par dessus. Parce que bon. Je pense que c'est un peu dommage. Vous laissez surtout pour les gens qui ne parlent pas en anglais. Si je vous laisse juste. Les voix des deux équipes. Ça parle un petit peu moins que dans la première game. Bon là c'est de dire en même temps ils ne sont pas en train de fight. Donc je n'ai pas une chose à dire. On est parti sur Pendantie 2 chronos sur Vulcain. On en avait parlé pour aller la CDR. Pour pouvoir spammer les sorts. On a une nouvelle Golf Fury. Est-ce que ça va être la quatrième Golf Fury des Atlantiques. Ou est-ce que ça va être la première des TSM. C'est pour le moment que là dessus. Que coince les TSM dans cette game en tout cas. Oh il va sur Ra. Il l'a annoncé. Il est parti. L'Ultimate de Vulcain. Oh Vulcain qui a sorti. Vulcain qui a sorti. Ra de l'Ultimate de Vulcain. Oh la 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 la. Et on va essayer d'aller charger Zero. Zero qui améliore sa vitesse de déplacement. Mais ça ne suffira pas. Ionic qui prend le kill. Derrière est-ce que ça ne va pas. Si ça tient. On est sur du 1 pour 1. The Bush qui s'est fait tuer pendant ce temps. Sur la mid-Nang. Rix est en train d'afficher les dégâts. Il va revenir. Il va revenir pour peace sur Ionic. Il va prendre très cher. Ionic qui meurt. Tué par Guanyu. Derrière c'est maintenant Divios qui est obligé d'utiliser son Ultimates. Et qui va essayer de fuir. Avec son Sormer Soul Cloud. Je ne sais pas si je peux le faire. C'est vrai que ça ne vous croit que ce n'est pas un du coup. Même si je connais une langue de ses compétences. Pas l'habitude de les dire. Cette fois-ci Garth ne sera pas chové. Et finalement c'est un Fire Giant. Ça a été annoncé par les TSM. Ils le savent qu'il y a un Fire Giant. Sans doute. Il faut qu'il faut aller le check. Et Snoopy. Snoopy qui va essayer peut-être de récupérer l'objectif de très loin. Guanyu. Oh là là. Guanyu. Guanyu qui est loin de l'objectif. Il doit aller sécuriser. Legal Rally. Et c'est fait. L'Eptatic qui récupère le Ultimates de Vulcain qui est claqué. Rix qui a pris le kill sur Vulcain. Et maintenant c'est Divios qui n'a plus l'Ultimates. Et qui va sans doute mourir car il est slow. Rix qui fait un double kill. Et qui peut peut-être aller en chercher un autre sur Gars. Gars qui n'a pas son embûche et qui ne peut pas fuir. Triple kill de Rix. Il peut peut-être aller chercher le Quadra kill. Non. Il y a Ionic qui nous permet de protéger ici son Hunter. Pas son Hunter. Son Midlaner. On réussit à prendre la T1. Maintenant c'est L'Eptatic. Là on a compris. Ils veulent prendre la T2. La T2 mid. Il pose la question s'ils ne peuvent pas prendre le Mid Phoenix. Parce que Bellona pose la question est-ce qu'il est rejoint ou est-ce qu'il va farm tranquillement. Et Captain Tweak fait le choix d'aller farm tranquillement avec ses Bellona. C'est Bakarpi. On essaye de slow le Gap. On va essayer de le tuer. Il va prendre très cher. Quand Sobeck va remonter. Et c'est le kill qui est pris. Par Maniac. Très bien joué. Maniac qui tank pendant 3 siècles et demi avec son Sobeck maintenant. Avec son stuff. Et on va sécuriser le Mid Phoenix. Ah le dash qui ne passe pas là. Il a voulu le balancer juste au moment des repop des minions. Et on réussit à prendre le Phoenix. Bellona qui speedpush et qui va pouvoir s'emparer peut-être de la T1 de la duolace. Il fait donc 2 tours plus un Phoenix plus une T1. Les Fnatic viennent de Snowball. Regardez l'écart qui vient d'exploser entre les deux équipes. Puisqu'on est maintenant sur un écart de pratiquement 8000 quand cette tour va tomber. Voilà la tour est tombée. On est sur un écart de 8000 gold en 27 minutes de jeu. Alors qu'on était seulement à 1000 à 20 minutes de jeu. On va sécuriser la quatrième golferie. Les Fnatic qui auront fait des bons all-in. Et c'est ça qui leur a permis cette fois-ci de faire la différence dans cette deuxième manche. Ils sont bien partis pour revenir donc à un partout. Et ça fait plaisir car c'est la première fois qu'une équipe européenne dans ses phases finales du split de printemps. Qui vont mettre une game aux équipes nord-américaines. Il faut quand même être un petit peu chauvin. Bien jouer les Fnatic. S'ils remportent cette game. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Mais ils ont quand même pris une belle option. Car ils ont le buff Fire Giant encore sur 5 joueurs. Pendant encore plus de 1 minute. 1 minute même plus. 1 minute 40. Zero ce qui fait son damage. On va regarder un petit peu le stuff. Sobek est parti sur le bâton éthéré pour profiter du pool HP des gardiens le plus haut du jeu. Et donc ça va lui donner pas mal de puissance. Je crois 32 puissances. Un truc comme ça. Je ne sais pas mathématiquement. Je ne vais pas sortir ma calculette maintenant. Maintenant on est parti sur le classique. Sur Rama avec l'Eye Cheval, l'Exécuteur et le Rage. Sur Bellona on est maintenant parti sur l'Exécuteur après le Marteau Runique. Donc une itemisation quand même assez tanky. Grâce au Marteau Gym. Grâce au Marteau Runique on a quand même de la résistance physique. Et on va partir sur une robe spirituelle. En dernier objet lui apportant de la résistance physique et magique. 45 si j'ai bonne mémoire. Et un petit peu de CDR. 10% et un passif très intéressant. Qui fait qu'à chaque fois que vous prenez un contrôle vous subissez 15% de dégâts au moins. On va essayer de tout mettre sur Riggs. Riggs qui a réussi à tenir une bonne partie du DPS. Garz qui lui jump dessus. Il va prendre très cher le Death Bay. Il utilise son Astral Barrage. Il est en vie. Mania qui prend le kill sur Garz. Et Riggs qui est encore en vie. Qui fait les Astral Barrage sur The Bush. Il aura fait très très mal à la retombée d'Ivios l'attend. Mania qui prend un double kill sur The Bush. Et maintenant on a vraiment une front lane et une back lane. Sur la back lane on ne voit pas ce qui se passe. Puisqu'on est sans concentrer sur ce que fait Maniaque. Derrière on a également Bellona. Qui a réussi à prendre le kill sur la gauche de votre écran. Sur Gepp je crois. Le dash qui passe. Et Snoopy qui va mourir. Tué par Bellona. Très bien joué. Et c'est la game. Décide. Les Fnatic vont donc remporter la deuxième manche de ce demi-finale. Permettant de revenir à 1 partout. Bravo les Fnatic. Qui vont donc nous offrir une troisième manche très importante entre les deux équipes. Car celui qui remporte la troisième manche. Aura donc une balle de match. Puisque je le rappelle c'est en trois manches gagnantes. Bravo de la part des Fnatic. Qui reviennent bien dans ce demi-finale 1 partout contre les TSM. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smite. Sous-titrage Société Radio-Canada